Le personnel aujourd'hui était d'abord pour faire le point sur l'évolution de la situation. Nous avons constaté que depuis le début, il y a eu un certain nombre de démarches de la part de notre administration. Il y a eu également une série de manifestations organisées par les organisations de la société civile. Et de la part du personnel, il y a eu des démarches qui ont été menées. Notamment, nous avons énormément obligé la diplomatie de couloir. Nous avons saisi Mme le médiateur de la République par un courrier. Je l'ai personnellement rencontré, on a discuté. Et aujourd'hui, nous réitérons simplement que le personnel est dans la dynamique de la diplomatie de couloir. Nous pensons que la solution doit se trouver dans le dialogue, dans la concertation, dans la médiation. Et nous remercions tous ceux qui sont impliqués dans cette situation, que ce soit la société civile, que ce soit les organisations de la presse, ou toutes les personnes qui ont mené des actions d'une manière ou d'une autre. Mais nous disons qu'à notre niveau, c'est seul le dialogue et la diplomatie qui doivent prévaloir. C'est pour ça que nous lançons encore cet appel au président de la République, qui est le premier magistrat en fait, et qui a placé ce mandat sous le signe du social. Et donc nous lui disons de regarder la situation de ces jeunes frères qui travaillent ici et de pouvoir intervenir pour une solution qui préserve leurs acquis sociaux. Nous avons également dit que toutes les personnes qui sont dans la logique de la médiation, de la diplomatie de couloir, que cela continue pour un heureux aboutissement à la situation. C'est-à-dire que le personnel du social, il a ce dossier, il a la risque de marcher. Nous n'allons plus marcher. Vous avez rencontré à Wanana, qu'est-ce qui est aidé ? A Wanana nous a rassuré, il faut que ça.